Sur cette nouvelle de dernière heure, maintenant, un policier de Montréal qui a ouvert le feu sur un présumé voleur de voiture. Yves, avec le fléau qu'on connaît, le dévol d'auto, une situation qui a pris une tournure assez grave un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Je veux qu'on revoie tout de suite la vidéo qu'un citoyen nous a fait parvenir tantôt. C'est un homme qui travaille dans le quartier, c'est dans Notre-Dame-de-Grâce. On n'est pas loin du Cusum, pour mieux vous situer. Ici, à peu près à une quinzaine de minutes de l'endroit où on se trouve, TVA, au centre-ville de Montréal. Effectivement, un policier du SPVM, Sophie, je le rappelle, qui aurait ouvert le feu alors qu'un présumé voleur d'auto fonçait à vive allure en sa direction. On sait qu'un suspect a été blessé, transporté à l'hôpital. On ignore à cette heure-ci son état de santé. Et compte tenu qu'à l'implication, donc, l'utilisation d'une arme de service de la part d'un policier du SPVM, s'est transféré automatiquement au bureau des enquêtes indépendantes. Parler d'événements graves, on sait que les policiers ontariens ont été présents au cours des dernières semaines ici à Montréal parce que le fléau des vols de voitures, bien, ça se passe souvent en Ontario. Les véhicules arrivent ici aux portes de Montréal pour être envoyés de l'autre côté de l'Atlantique, exportés et revendus là-bas. D'ailleurs, depuis la mi-décembre, je le rappelle, il y a 400 conteneurs aux portes de Montréal qui ont été examinés. Puis on a retrouvé 600 voitures qui avaient été volées, des camionnettes, des véhicules luxueux. Et ce sont des véhicules, donc, je le dis, qui sont revendus très chers à l'étranger. Alors oui, il y a eu des événements graves en Ontario comme ceux-là. Et là, malheureusement, ça se produit ici dans la métropole, Sophie. Oui, donc un homme tiré par les policiers. Puis on ignore cependant si sa vie est en danger. Merci pour ça. Merci Yves. Merci à vous. Au revoir.